Dimanche dernier, c'était justement le récit de la multiplication des pains, et je vous faisais allusion à ce discours qui en est le commentaire et la réaction humaine immédiate, et c'est le thème de la manne pour l'Ancien Testament, du pain de vie eucharistique et parole de Dieu pour le Nouveau Testament. La manne, le mot comme le texte de l'Exode lui-même le commente, manne ou, c'est quoi cela ? Qu'est-ce que cela ? Et ça renvoie vraiment à un mystère, un mystère qu'il faut contempler. Et en même temps, c'était quotidien la manne. Tous les jours, et bien pendant 40 ans, les Hébreux eurent la manne au désert pour les nourrir. Et cette nourriture quotidienne était cependant un mystère quant à son origine. Quant à ses effets, en tout cas pour les Hébreux au désert, qui accompagnaient Moïse ou que Moïse accompagnait, et bien c'était une nourriture pour le corps. Mais ça renvoyait à autre chose symboliquement, au plan spirituel, ça renvoyait vraiment à une nourriture de la foi. Et Jésus, qui se présente comme le pain de vie aujourd'hui, à nous tous, pain eucharistique, mais pain aussi de la parole, de sa parole, et bien il nous dit qu'il faut aller au-delà de la nourriture matérielle qu'était la manne pour remonter jusqu'à son origine. Ça nous vient de la bonté du Père, cette manne. Et elle qualifie la grâce, la faveur divine pour les croyants qui sont ses enfants. La grâce, elle est bien évidemment multiforme. On ne peut pas, on dit la grâce, pour qualifier la faveur divine, mais elle prend tellement de forme dans nos vies à nous de croyants. Des événements, des personnes qu'on rencontre, ça peut être évidemment des miracles, ça peut être un agencement de situation, ça peut être une porte qui s'ouvre là où il n'y avait qu'un mur. La grâce, une attention divine à notre égard, tant matérielle, mais surtout spirituelle, mais également matérielle. Le livre du Deutéronome, quand il commente la manne, en récapitulatif, donc à la fin de tout ce récit de l'exode du peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise, et bien écrit cela. Le sens premier, c'est vivre par la foi, vivre par l'espérance, la confiance, et bien fait que Dieu nous donne, même matériellement, la manne qu'il nous permet de vivre. Ça c'est le sens obvi. Mais Jésus, lorsqu'il l'utilise contre le diable pour répondre aux tentateurs au désert au début de sa vie publique, utilise, fait référence directement à ce verset, change les pierres en pain, parce que Jésus a faim. Jésus contente de dire, moi je ne susciterai même pas de manne matérielle, je veux vivre, et le désert m'enseigne que le sens de la vie, c'est de vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, donc de la parole de Dieu. Comme il est difficile à nous autres humains de faire, de parvenir à ce constat-là, de passer du plan humain, du plan matériel, au plan véritablement spirituel. Il arrive, au bout d'un certain temps, que les Hébreux, après la nouveauté, la découverte de la nouveauté de la manne, et bien se dégoûtèrent de cet aliment céleste, de cet aliment des anges, comme on dit aussi ailleurs dans la Bible. Et ils se souvintent, avec nostalgie, et même en pleurant, figurez-vous, ils pleurnichèrent en se souvenant de leur nourriture égyptienne, alors qu'ils étaient sous l'oppression, qu'ils vivaient vraiment dans la souffrance, et qu'ils n'avaient même pas l'espoir d'être délivrés, car c'est Dieu qui en a pris totalement l'initiative. Alors ils se souvenaient, oui, de la viande, des chaudrons, plein de légumes, des oignons, du pain, etc. Ça qualifie quoi, ça ? On trouve souvent ce reproche, tout au long de l'histoire de l'Église, « Ah, vous autres, les gens d'Église, vous nous enlevez tout ce qui fait le plaisir de la vie. » C'est tellement agréable de changer de partenaire. On ne s'ennuie pas comme ça, on est toujours dans une découverte progressive. C'est tellement agréable de, je ne sais pas, de s'enivrer, de faire tous les excès qu'on peut imaginer. C'est tellement agréable d'accumuler des fortunes immenses pour le plaisir, et sans regarder les conséquences, bien sûr, parce que l'homme est toujours innocent, même lorsqu'il est dans l'excès. Il veut se voir comme un innocent, et il est prêt à vous abattre si vous avez le moindre soupçon à cet égard, parce que vous lui renvoyez son péché en pleine figure. Oui, l'Église, bien avec son aliment, c'est quoi la manne de l'Église au long de l'histoire ? C'est la Bible, la parole de Dieu, et c'est l'Eucharistie. Toujours le même aliment. Alors, nos Hébreux, au long de l'histoire, c'est-à-dire nos croyants hétérodoxes, on va dire, eh bien, se lassent. Nous, on voudrait bien des choses de la terre. Ils se souviennent avec nostalgie, une nostalgie mauvaise, mais nostalgie quand même, eh bien, des plaisirs terrestres, qu'on pouvait faire sans limite. Ils ne se souviennent pas de la souffrance qui accompagnait ces quelques petites récompenses. On ne se souvient que de ce qui est beau, c'est l'homme, ça. Et les nourritures terrestres, c'est tout ce qui est psychologique, vous voyez. On a du mal, nous autres, les hommes, à passer de ce plan terrestre à un plan transcendant, de l'immanence à la transcendance, du plan terrestre psychologique au plan spirituel. Et Dieu nous entraîne au désert par la foi, par l'expérience de la foi. Nous sommes dans un désert. C'est un désert intérieur. Et c'est là que Dieu veut nous rencontrer, nous éduquer, nous aimer, nous faire grandir. Alors oui, nous lisons au long de notre vie la Bible tous les jours. Nous vivons de la Bible, de ses commandements, de sa révélation. Ah, ça peut paraître ennuyeux pour des yeux extérieurs. Mais si nous nous laissons renouveler, comme dit saint Paul, notre être devient nouveau. Il y a bien des gens qui ont vécu une vie même longue en lisant le journal tous les jours et sans se lasser. Moi, ça m'a toujours paru miraculeux, ça, vous voyez, parce que je ne lis pas le journal tous les jours. Je connais aussi des gens, vous aussi, qui regardent la télévision tous les jours sans se lasser. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on se lasserait en méditant la Bible tous les jours ? Il n'y a rien d'extraordinaire a priori à ça. Puisqu'on fait bien d'autres choses tous les jours sans se lasser. Non, il y a... Les arguments sont toujours... reposent sur quelque chose de tellement ténu qu'on devine tout de suite que les personnes, eh bien, n'ont pas approfondi le sujet, n'ont pas... Et ne pas approfondir sa vie, c'est vraiment passer à côté. Ce n'est pas un sujet de Bac, la vie. La vie, c'est un sujet qui nous colle tellement à la peau qu'elle est notre peau. Donc, oui, nous méditons, nous mangeons la manne au désert. Le désert, c'est une vie dont le sens est à rechercher, dont le sens se cache. Et c'est grâce à l'Écriture que cette présence de Dieu devient eucharistique, c'est-à-dire, nous entrons en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur nous éduque à la transcendance, comme il éduqua Moïse et le peuple avec lui sur le mont Sinaï. voir Dieu. Ça doit être le sommet de toute notre expérience de foi ici-bas. L'entreapercevoir, le voir de dos, le voir passer, comme Moïse, comme Élie. Nous sommes vraiment dans cette condition-là. Et malheur à nous si nous trouvons que la manne est lassante à manger. C'est parce que nous ne sommes pas renouvelés, alors. Il y a le prodige des goûts dont parle le livre de la Sagesse. Le livre de l'Exode nous dit que la manne avait un goût de pain de miel. Ça évoque la douceur de Dieu qui nous aime, qui répond, qui écoute tous nos petits besoins, comme les parents écoutent les petits besoins de leurs enfants. Et douceur divine, douceur du cœur de Dieu, qui contraste avec l'âpreté du désert, car le désert est un lieu de combat. On doit vraiment vaincre toutes ces tentations qui nous assaillent. Les tentations de fuir la marche, de fuir la confiance en Dieu. Mais le livre de la Sagesse va plus loin en disant que la manne se pliait au goût de chacun. Elle prenait des goûts différents, des saveurs différentes en fonction de ceux qui la mangeaient. C'est beau parce que ça nous montre comment, justement, la manne, en tant que faveur divine, en tant que grâce, eh bien, c'est toujours trouver, quelles que soient les situations, le secours qui convient, l'image qui convient, l'enseignement qui convient, le don qui convient, pour chacun d'entre nous. Ça veut dire aussi qu'elle est capable, elle est multiforme, elle est capable de s'adapter à toutes les âmes qui sont sorties des mains de Dieu. Il n'y a aucun programme humain, aucune philosophie, aucune, donc aucun « mais », entre guillemets, de ce monde qui soit capable de tenir compte de tant de diversité. Dieu, avec Dieu, il n'y a rien de standard dans la nourriture que nous recevons jour après jour. La manne est l'image de la prière. Nous devons sortir le matin, c'est-à-dire jour après jour, dès le commencement, dès le saut du lit, nous devons partir à la recherche de la volonté de Dieu et de son secours pour vivre, pour mettre en pratique cette volonté. Et on ne peut pas thésauriser, on ne peut pas faire l'économie de ce jour après jour. Sinon, on passe à côté de l'expérience du désert. On ne peut pas avoir la foi une fois par mois, une fois par an. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui vont à la messe comme ça, une ou deux fois par an pour les grandes occasions. Ils ont la foi une fois par an, quoi. au moment de Pâques ou de Noël, que sais-je. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu nous dit, non, il faut avoir la foi tous les jours parce que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pensons enfin que la manne fait éclater en nous une évidence, c'est que nous sommes destinés à trouver, à pérégriner en direction d'un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est là l'origine mystérieuse de la manne. Elle provient de ce beau royaume. Ses effets nous soutiennent dans la vie présente comme elle soutenait les Hébreux matériellement, physiquement. C'était une nourriture du corps. Mais par son origine, elle leur montrait, elle pointait une terre, un royaume qui n'est pas de ce monde. J'aime à évoquer aussi la mort de Moïse. Vous savez, Moïse est mort en contemplant la terre sainte du royaume voisin en haut d'une montagne sans pouvoir y entrer. C'était à cause un châtiment, une punition parce qu'il n'avait pas confessé la gloire de Dieu devant le peuple lorsque celui-ci récrimina à Mériba. Mais j'aime voir aussi un Dieu qui change de mal en bien dans ce châtiment. Et bien, quelque chose comme Moïse qui, à son époque, avait vraiment été le seul à avoir la vraie foi tandis que ses contemporains étaient encore à éduquer longuement. Et bien, Moïse ne pouvait pas entrer dans cette terre qui n'était pas en fait celle à laquelle sa foi lui permettait d'entrer et qui n'était autre que ce beau royaume des cieux qui n'est pas de ce monde. J'aime donc à considérer que Moïse qui meurt là sur le seuil de la terre sainte et bien s'en va dans la véritable terre promise et qu'il nous montre la direction. Merci.